Après la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, c'est au tour du candidat Yassine Idrissa Diallo d'interpeller la FIFA face au blocage du processus électoral. La fête hier a suspendu le processus électoral en cours, selon elle, la commission électorale mise en place n'avait pas travaillé librement. Des personnes extérieures auraient interféré dans ces décisions. Alors qu'elle avait annoncé l'audition de tous les acteurs du processus électoral afin de mettre fin à la crise, la FIFA, après avoir mis une commission mixte avec la CAF, s'est muée dans un silence total. Un mutisme qui occasionne un blocage du football ivoirien et ce à un mois des échéances des éliminatoires de la CA en 2021 et de la Coupe du Monde 2022 et surtout de la nouvelle saison 2020 à 2021. Dans un courrier adressé mercredi à la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, et consultée par Kowasi, Idrissa Diallo, souhaite avec force qu'elle pèse de tout son poids afin que l'Assemblée générale élective ait lieu impérativement dans les semaines qui viennent, dans le respect des dispositions statutaires de la FIF et de la FIFA. Cela est encore possible et c'est là l'intérêt supérieur du football en Côte d'Ivoire, soutient le bras droit de Jacques Hanouma. Il invite la FIFA à établir un calendrier de reprise du processus électoral. Pour les intérêts et les ambitions de quelques-uns, fussent-ils les nôtres, il faut refuser que le football en Côte d'Ivoire soit davantage pris en otage et plongé dans une longue période d'incertitude, a indiqué le vice-président de la FAD. Après donc l'interpellation de la FIF et celle du candidat Idrissa Diallo, les regards du football ivoirien sont désormais rivés vers la FIFA. C'est à elle de se décider au plus vite pour ne pas rendre complice de la « mort » du football ivoirien, en voulant faire plaisir à un candidat dont nous tairons le nom. Merci. Merci.